Dans l'épisode d'Ici Tout Commence, programmé le mardi 14 juin 2022 à 18h30 sur T1, Tessier, Benjamin Baroche, précise le déroulement des examens pour les premières années qui commenceront dès demain. Par ailleurs, Ambre, Claire Romain, a 20 ans et prend la décision radicale de maintenir son anniversaire. Mais, avec le stress des examens, certains ne veulent pas venir. Ambre invite Souleymane, d'Aimebo Camillo, à la soirée. Elle maintient sa promesse de l'aider concernant sa relation avec Déva, Cathy Pachy en attend. Elle lui avoue que Déva préfère réviser et ne sera donc pas à la soirée. Pour Tom, Tom Darmon, il est trop tard pour réviser. Il est préférable de se détendre avant les examens. Jasmine, Soïe Sévérin, se montrent d'accord et entraînent Kelly, Axel Dodier, et Déva chez Ambre, avec notamment Axel, Thomas D'Acosta. Ambre embrasse Souleymane, la décision inattendue de Déva dans Ici Tout Commence sur TF1. Souleymane est étonné de voir Déva arriver chez Ambre. Cette dernière le rassure et lui explique que c'est une bonne opportunité de montrer qu'il s'amuse. En pleine fête, Kelly décide de rentrer. Alors que Déva est sur le point de partir, elle voit Ambre embrasser volontairement Souleymane sur la bouche. Ce dernier est sous le choc, mais la jeune femme explique que cela va pousser Déva à réagir. Finalement, alors qu'elles étaient sur le point de partir, Jasmine et Déva restent à la fête. Celle-ci, énervée, boit de l'alcool alors qu'elle ne boit jamais. De plus, il n'y a plus de jus de fruits. De ce fait, malgré la mise en garde de Solal, Ambre décide de mettre plus de rhum dans le poche. Tout le monde boit et tringue, à quelques heures des examens. Constance Ambre à Stécié-Charlène, Paula Petrenneco, demande à sa mère de faire les courses, mais celle-ci n'a pas le temps. Elle a rendez-vous avec les formateurs de son école d'ostéopathie. De ce fait, Charlène va devoir aller au supermarché et faire à manger le soir même. N'ayant aucune envie, elle reproche plus tard à Axel de ne rien faire et lui demande de faire les courses. Son cousin est étonné car il a fait les courses deux fois cette semaine et aide souvent à la maison, contrairement à Charlène. Il finit par faire les courses, mais ne fera pas la cuisine étant donné qu'il part à la soirée d'Andre. Charlène prépare le dîner, mais ses parents ne sont pas là. En réalité, Stécié et Constance, Sabine Perrault, boivent un verre et trinquent à leur retrouvaille. Constance ment volontairement à Charlène par message tandis que Stécié ne répond pas à son téléphone. Constance finit par embrasser Tessier sur la bouche. Charlène finit donc seule chez elle. Une nouvelle amitié pour Gaëtan Tony, Kevin Vias, le nouveau livreur de la table des rivières, fait connaissance avec Solal, Benjamin Dumba Paris, et Gaëtan, Terence Tell. Ce dernier finit par sympathiser avec le nouveau livreur et évoque le combat de boxe thaï qui a lieu le soir même. De ce fait, Gaëtan l'invite chez lui à regarder le match. Tony arrive crevé après sa première journée de livraison, ce qui inquiète Solal. Mais, Tony rassure son patron. Plus tard, chez lui, voyant sa crampe au mollet, Gaëtan lui propose de le coacher gratuitement afin de remettre Tony au niveau. Ici tout commence à retrouver du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada